Voilà un couple qui respire le bonheur. Après leur rencontre et la naissance de leur romance devant des millions de téléspectateurs en 2020 dans l'émission L'amour est dans le pré, Jérôme et Lucille vivent sur un petit nuage depuis trois ans déjà, partageant de grands moments de la vie. Après la naissance de leur petite fille Capucine en octobre 2021, puis s'être promis l'une à l'autre pour la vie lors de leur mariage à la fin de l'été 2022, le couple a annoncé récemment qu'un nouveau membre allait bientôt faire partie de la famille, Lucille étant de nouveau enceinte. Cette nouvelle, partagée le 2 février dernier sur les réseaux sociaux auprès de leurs followers, a ravi les fans du couple et de l'émission qui ont voulu forcément en savoir plus. L'ex-prétendante de l'agriculteur a alors organisé une foire aux questions sur son compte Instagram ce jeudi 16 février où elle a répondu aux demandes dans sa story. Parmi les réponses données, la jeune femme d'une trentaine d'années a ainsi révélé que le futur petit frère ou la future petite soeur de Capucine est attendue pour la fin du mois de juillet 2023. Encore quelques mois à attendre donc, mais déjà, bébé pointe le bout de son nez sur les photos que Lucille partage. Puisque son ventre rond est de retour. La faute au rapprochement entre les deux grossesses selon celle qui a récemment partagé une photo d'elle enfant est le fait que le corps se souvient de tout. Les fans ont en tout cas hâte d'être ne savoir plus sur ce nouveau coupon à naître. L'amour est dans le pré 2023, découvrez le portrait des agriculteurs de la saison 18 Jérôme et Lucille. Leur confidence sur leur rencontre dernièrement, le couple est repassé à la télévision, mais sur France 2 cette fois-ci, dans l'émission de Faustine Bollard. Ça commence aujourd'hui. Durant leur passage, l'agriculteur est revenu avec beaucoup d'émotion sur sa rencontre avec celle qu'il considère comme la femme de sa vie. On a vécu la même chose je pense, parce qu'on a eu la même réaction a-t-il dévoilé, suivi par Lucille qui a ajouté, on a su après coup qu'on a pleuré en même temps. Pour le maraîcher et céréalier, Lucille était une évidence, la lettre était belle et les photos encore plus. C'était mon coup de cœur, voilà. Un amour qui fait rêver et qui depuis, ne fait que grandir. Crédit photo, capture écran Instagram, arrobas Jérôme et Lucille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501